Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous présenter les services mis à votre disposition pour valoriser vos collections patrimoniales. Le Catalogue Collectif de France est surtout connu pour son interrogation simultanée des grands catalogues français de bibliothèques. Mais c'est également un formidable outil de valorisation du patrimoine des bibliothèques. En 2020, le CCFR a ainsi enregistré plus de 400 000 visites. Premier niveau de signalement de vos collections patrimoniales, le répertoire des bibliothèques est ouvert à toutes les bibliothèques, qu'elles soient municipales ou intercommunales, départementales, universitaires, associatives, cultuelles ou autres. En 2021, plus de 5000 bibliothèques y sont déjà décrites partout en France, métropolitaines ou non. Le répertoire des bibliothèques permet d'indiquer les thématiques, les périodes chronologiques ou les types de documents présents et d'indiquer les volumétries correspondantes. L'historique de la bibliothèque ou des références bibliographiques peuvent aussi être ajoutées. Pour en savoir plus, des renvois vers d'autres sources, notices de fonds, inventaires ou catalogues sont possibles. Des informations pratiques peuvent également être affichées afin de faciliter la venue de lecteurs. Voici par exemple la notice de la médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges, ou celle de la bibliothèque municipale de Nancy. Pour découvrir les richesses de votre bibliothèque, le CCFR propose différents critères de recherche et filtres. Mais le répertoire est également bien référencé par les moteurs de recherche, ce qui donne de la visibilité à vos collections. Si vous souhaitez ajouter votre établissement au répertoire ou mettre à jour sa description, écrivez-nous à l'adresse répertoireccfr-bnf.fr Le petit plus. Le répertoire des bibliothèques permet aussi de décrire des réseaux de bibliothèques, comme celui des bibliothèques d'écoles d'art, ou des réseaux documentaires, tels le CODOS, Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale, ou celui des établissements, participant au plan de conservation partagée jeunesse, Bourgogne. Votre établissement est déjà présent dans le répertoire des bibliothèques, mais vous souhaitez aller plus loin ? Le répertoire des fonds vous permet de décrire plus précisément vos collections et leurs organisations. Plus de 4000 fonds y sont déjà présents. Ceux-ci peuvent être organisés autour d'une personne, d'un sujet ou d'un type de document. Le répertoire des fonds permet de donner une description du contenu de celui-ci, de donner son historique et ses précédents propriétaires, de préciser les langues, thématiques ou types de documents présents. Les documents remarqués peuvent être signalés, comme les références bibliographiques si rapportant. Comme pour le répertoire des bibliothèques, auxquels il est lié, des informations pratiques peuvent aider les lecteurs à préparer leurs visites. Voici par exemple le fonds d'Augustin Charles Pirou, de la Bibliothèque municipale de Nancy, composé de portefeuilles d'architectes et de dossiers documentaires sur les sciences et arts de l'époque. Celui du Jazz Club de Nîmes et Jazz 70, de la Bibliothèque Carré d'Arts de Nîmes, ou encore le fonds de carte postale de la guerre 1914-1918, conservé par les médiathèques d'Abbeville. Pour découvrir ces fonds, le CCFR propose différents critères de recherche et filtres. Mais le répertoire est également bien référencé par les moteurs de recherche, ce qui permet à vos fonds d'être découverts par de nouveaux utilisateurs. Le répertoire des fonds du CCFR a par ailleurs été choisi par le GIS Collexpercé pour servir de base à la cartographie des collections d'excellence. Plus d'une centaine de fonds y sont déjà signalés. Pour participer au répertoire des fonds, contactez-nous en utilisant l'adresse répertoireccfr.fr Pour aller encore plus loin dans le signalement de vos collections, la base patrimoine, catalogue collectif au sein du Catalogue collectif de France, héberge début 2021 plus de 8 millions de notices, provenant de plus de 250 bibliothèques partout en France. La richesse de ce catalogue en fait une ressource de premier plan pour les chercheurs ou passionnés à la recherche de documents rares. L'alimentation de la base patrimoine passe par le chargement de notices transmises par les bibliothèques partenaires. Ces chargements réguliers sont généralement faits par fonds, en lien avec le répertoire des fonds. Un utilisateur peut par exemple ainsi limiter ses recherches aux documents réunis dans un fonds, légués par un collectionneur ou constitués autour d'une thématique. La bibliothèque municipale de Lyon présente par exemple ses inculnables, tandis que la bibliothèque municipale de Nantes y décrit les documents du fonds du centre Bermont-Bauquier, ou que la bibliothèque de la Société de Port-Royal y a déposé les notices du fonds Adrien Lepège. En dehors des critères d'interrogation classiques, auteurs, titres, etc., la base patrimoine permet aussi des recherches limitées à une zone géographique plus ou moins large. Il est ainsi possible de limiter ces recherches aux documents conservés dans les bibliothèques d'une région, d'un département, d'une ville, d'une institution, ou, comme nous l'avons vu, d'un fonds. La base patrimoine est ainsi à la fois un catalogue, national, mais aussi régional et local. Nous verrons d'ailleurs un peu plus tard que les services d'accès aux données du CCFR, requêteurs ou widgets, peuvent renforcer cette utilisation de la base patrimoine. Si vous souhaitez faire apparaître vos collections dans la base patrimoine et que votre établissement ne dépend pas de l'enseignement supérieur, contactez-nous en utilisant l'adresse patrimoineccfr.bnf.fr. Pendant de la base patrimoine pour les manuscrits et archives conservés dans les bibliothèques, le catalogue général des manuscrits, ou CGM, comprend la description des collections de plus de 450 bibliothèques partout en France, représentant près de 800 000 composants répartis dans plus de 1 200 inventaires. Grâce à Tapir, les établissements peuvent mettre à jour leurs inventaires directement, en ligne, sans avoir installé le moindre logiciel sur leur poste. Une formation à l'outil est également proposée aux utilisateurs pour leur permettre de prendre sereinement en main celui-ci. Une connaissance préalable de l'EAD, le format de description utilisé pour le CGM, est néanmoins requise, tout comme de solides notions d'archivistique, afin de préparer les fonds à inventorier. Vous trouverez par exemple dans le CGM l'inventaire du fonds André Velter, de la médiathèque Voyelle de Charleville-Mézières, regroupant plus de 3 000 pièces diverses, les manuscrits du poète, les éditions de ses textes, des livres, des articles parus en revue, des contributions de l'écrivain à des ouvrages collectifs, des affiches, des prospectus, des enregistrements, etc. La bibliothèque municipale du Puy-en-Velay a, elle, publié l'inventaire du fonds Léon Cortial, collectionneur décédé en 1937, qui élégue à la ville une bibliothèque d'ouvrages rares et de premier ordre sur l'histoire locale. La bibliothèque Carnegie, bibliothèque d'études et du patrimoine de Reims, a quant à elle publié l'inventaire du fonds Pataphysique Fleury, qui contient des documents de tous types, documents administratifs, photographies, correspondances, mais aussi objets. Le CCFR permet d'interroger l'ensemble du CGM ou de limiter les recherches à une ville ou un établissement. Différents critères sont disponibles pour trouver les documents désirés. Mais il est également possible de parcourir les collections grâce à l'utilisation du format EAD. Tout comme pour la base patrimoine ou les répertoires de fonds et de bibliothèques, des widgets ou des requêtes prédéfinies peuvent être insérés sur n'importe quelle page web. Si vous souhaitez décrire vos fonds de manuscrits et d'archives dans le catalogue Général et Manuscrits, et sous réserve que votre établissement ne soit pas présent dans Calam, contactez-nous à l'adresse manuscritsccfr.bnf.fr. Cela a déjà été évoqué, le CCFR propose différents outils permettant un accès personnalisé aux données qu'il héberge. Ces services constituent un niveau supplémentaire dans le signalement de vos collections en les rendant accessibles depuis votre site web. Le requêteur permet ainsi d'insérer un simple lien URL dans n'importe quelle page web pour accéder soit à un formulaire pré-renseigné, soit une liste de résultats prédéfinie. Vous pouvez ainsi par exemple donner accès à la liste des bibliothèques d'une région, au fonds comprenant des partitions, aux notices de la base patrimoine en basque ou aux inventaires du CGM d'une institution. Les widgets permettent de leur côté d'insérer un formulaire de recherche dans toute page web afin de permettre à vos utilisateurs d'interroger toutes les ressources du CCFR. Ces widgets peuvent être personnalisés que ce soit au niveau du graphisme, des filtres appliqués par défaut ou des critères de recherche proposés. Vous pouvez ainsi par exemple proposer un formulaire de recherche dans la base patrimoine ou le catalogue général et manuscrit limité aux documents de votre bibliothèque ou encore un formulaire de recherche dans le répertoire des fonds limité aux collections labellisées « collects ». A noter, les données du CCFR sont placées sous licence ouverte et donc librement réutilisables sous réserve d'en mentionner la source. En dehors de leur récupération depuis le CCFR, celles-ci sont également disponibles sur plusieurs sites de données ouvertes. Pour en savoir plus sur ces différents services, écrivez-nous à l'adresse ccfrwebmaster.bnf.fr Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion en revenant sur les différents niveaux de signalement que nous avons vus ensemble. Le répertoire des bibliothèques du CCFR vous permet de donner un premier aperçu de vos collections à vos futurs utilisateurs et de leur donner des informations pratiques. Grâce au répertoire des fonds, ceux-ci peuvent ensuite rentrer dans votre établissement pour y découvrir plus en détail vos fonds patrimoniaux et leurs richesses. Et pour pénétrer au cœur de ces collections, la base patrimoine et le catalogue général et manuscrit vous permettent de décrire les documents et l'unité. Plusieurs centaines de bibliothèques participent au CCFR, leurs informations trouvant ainsi une visibilité nationale mais également internationale. À chaque étape de votre parcours, l'équipe du CCFR est là pour vous accompagner, vous former et vous conseiller. Elle a besoin de vous, de votre expertise et de votre connaissance de vos collections. Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site www.bnf.fr, rubriques collaborées, coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. N'hésitez pas non plus à visionner les autres vidéos du CCFR qui vous présenteront plus en détail les différents outils à votre disposition. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes. répertoireccfr.fr pour le répertoire des bibliothèques ou pour le répertoire des fonds, patrimoineccfr.fr pour la base patrimoine, manuscritccfr.fr pour le catalogue général des manuscrits, ccfrwebmaster.bnf.fr pour toute autre demande. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada